C'est un sport qui permet de prendre des contacts et en donner sans se faire mal. Tout ça grâce à la bulle. C'est une bulle en plastique remplie d'air. En fait, c'est comme un donut, une boule avec un trou à l'intérieur qui traverse toute la bulle. Et c'est là-dedans qu'on rentre et c'est par ce trou-là qu'on fera respirer. On a découvert ça, c'était en 2013 l'année dernière. En fait, on a voulu le pratiquer tout bêtement parce qu'après avoir vu des vidéos sur internet, malheureusement, il y a personne qui proposait ça en France. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Depuis janvier, on propose ça pour tout le monde, pour agrandir la communauté des footballeurs, comme on l'appelle. Pour les règles du jeu, elles sont très simples. Il faut juste passer à la moitié du terrain pour pouvoir marquer. Une fois que la ligne est passée, on a le droit de tirer pour marquer. Ça se joue à 4 contre 4. Donc 3 joueurs en attaque, toujours un joueur qui reste en défense. Et c'est des petites manches de 5 minutes. La règle fondamentale au football, et c'est celle-là que les gens doivent retenir tout au long de la partie, c'est peu importe la personne que vous avez devant vous. Que cette personne soit avec vous, contre vous, de face, de dos ou de profil, vous avez le droit de lui rentrer dedans et de la cartonner. C'est un concept qui est nouveau, donc forcément on a envie d'essayer. Ça arrive de tous les côtés. On en prend dans tous les sens et on en redemande en plus. C'est la première fois que j'essaye. J'ai l'habitude de jouer en futsal, sans les bulles. Et là, par contre, c'est pas le même délire. On est plus focus sur qui te fonce dessus, plutôt que sur comment on va marquer un but. Discoincision, c'est un sport assez physique. Porter la bulle, courir avec la bulle, c'est physique. La bulle, elle pèse environ 8 kilos. Du coup, porter 8 kilos sur le dos et courir avec, c'est assez éprouvant. Je pratique le foot depuis pas mal de temps. Comme je suis défoncé, en fait, c'est pour jouer sur les capacités physiques. Et c'est pour ça que je suis venu à faire du football. Justement pour me renforcer musculairement. C'est très physique, mais c'est surtout très marrant. Disons que de temps en temps, ça fait du bien de faire des fautes sans être sanctionné. Si je m'auto-censure, j'ai pas de limites. Justement, quand je fonce dans les jambes, j'ai pas de limites. Je me donne pas de limites, j'y vais. Mon but, c'est pas de marquer des buts, c'est de foncer dans les jambes. C'est comme une drogue. Ça crée des montagnes d'adrénaline et on s'en rend pas compte. … … … … Sous-titrage Société Radio-Canada